salut tout le monde bienvenue au 2 minutes quantum aujourd'hui on va parler d'un principe qui est super intéressant qui s'appelle le continuum exécution est fort ce que c'est en fait c'est que tu as un continuum que d'un côté tu as l'exécution donc c'est de prendre une charge pas pesante de vraiment focuser à contracter ton muscle volontairement au maximum dans une exécution qui a un et de l'autre côté tu as l'effort maximal donc faire du deadlift avec le dos rond puis tu lèves le maximum que tu es capable peu importe la technique donc ce que ça nous dit c'est qu'il y a des endroits qui sont entre ces deux points là qui sont à l'extrême donc par exemple tu as de la misère à sentir ton chest tu devrais commencer à t'entraîner de façon à ce que tu as plus d'exécution puis tranquillement pas vite d'amener vers une portion qui est plus d'effort donc on peut le faire aussi dans un dans l'entraînement dans la même journée d'entraînement donc exemple au début ton entraînement tu fais un exercice comme un crossover qui va travailler ton pec dans une partie qui est très contractée sur des contractions maximales de deux à quatre secondes ça va être très exécution puis après ça mais tu t'en vas plus vers l'effort à faire du bench press en cinq séries de 4 à 6 par exemple et tu vas jouer là dedans au niveau de ton 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 entraînement en fait mes outils tu peux le faire d'une façon de périodisation donc exemple le mois 1 pour quatre semaines on va travailler beaucoup d'exécution ensuite de ça on va faire exécution slash effort après ça exécution slash effort mais plus vers l'effort et ensuite effort maximal à la fin donc c'est un principe super intéressant à intégrer dans vos entraînements parce que ce qui vient de se rendre à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501